... Il y avait beaucoup d'artistes syndiqués. Qu'est-ce qu'un artiste CGT apporte à la lutte ? Et inversement, qu'est-ce que la CGT apporte aux artistes ? Alors moi, qu'est-ce que ça m'apporte d'être... Moi, comme... Moi, je suis droit, je suis aligné en fait. Je suis à ma place, je suis à l'aise avec mon positionnement politique. Et puis, un artiste, qu'est-ce qu'il peut apporter à la CGT son rayonnement ? Il y en a qui rayonnent plus ou moins fort. Mais, ça me paraît évident que certains d'entre nous... Bon, les artistes, parce qu'il y a les techniciens aussi. Eux aussi, ils sont à la CGT spectacle. À la CGT, on ne les oublie pas, mais on peut les oublier. Donc, si on a un peu de rayonnement, notre boulot, à nous, artistes syndiqués, c'est... Quand on peut, quand on est interviewé à la télévision ou à la radio, on peut faire valoir... Rappeler que c'est important d'être syndiqué. Rappeler des idées aussi. Et puis... J'en exergue... Ouais, essayer d'avoir... Ce n'est pas évident, parce que là, on est là, voilà... Il fait bon, on est entre copains, etc. Je peux boire une tasse, je peux même en mettre sur mon pantalon. Pas de problème, ça déborde. Mais quand tu es à la téloche, là, tu as quatre vilains qui sont autour de toi. Il n'y en a aucun qui a la CGT. Ça, tu peux être sûr. Et donc là, c'est bar, 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 il te bombarde de questions et il faut que tu aies quelque chose à répondre en toutes circonstances. Bon, normalement, on est fait pour ça, tu vois. Voilà, on sait bien s'exprimer, on a quelques valeurs à défendre, on a fait un peu d'histoire, on s'exprime correctement. On percute bien, pour bien que tout le monde comprenne. Et c'est là qu'il faut enfoncer le clou. C'est là qu'il faut dérouler les argumentaires. Comme tu l'as fait sur BFM. Comme je l'ai fait sur BFM. Ceci posé, je ne suis pas arrivé comme ça, tu vois, je ne suis pas sorti. Voilà, j'ai bossé un peu avant, tu vois. Sur des trucs qui ne m'ont pas... Par exemple, à un moment, il y a Dominique Rizet, le spécialiste de police-justice, qui me dit, mais qu'est-ce qu'un artiste comme vous fait à la cégette ? Sous-entendu, sous-entendu, donc les artistes n'ont pas de droit à défendre, tout se passe bien pour eux, ils gagnent tous des milliards d'argent, ils ont tous deux, trois résidences secondaires et ils n'ont jamais connu le chômage de leur vie. Mais ça, c'est valable pour une trentaine d'artistes en France. Peut-être une cinquantaine, mais tous les autres, il y a plein d'artistes qui... Et la grande majorité des artistes... Voilà, donc ils ont évidemment toute leur place à la CGT. Et puis, alors, ceux qui, entre guillemets, font un parcours conséquent, avec des résonances médiatiques, etc., je trouve qu'ils ont le devoir d'enfoncer le clou, quoi, parce que sinon, les gens, ils ont l'impression de ne pas être présentés. Et c'est ça qu'on me dit beaucoup, on me dit merci de... Quand on me voit, on me dit... On me dit ce que j'ai fait pour la rigolade, l'humour français, etc. Ce n'est pas ça qui passe au premier plan. Bien sûr, les gens sont contents de s'être tapés des barres de rire avec Amara Café. Mais surtout, ils sont contents d'entendre quelqu'un qui parle pour eux, quoi, les... Qui parle pour eux, oui, qui parle... Des fois, je ne sais pas si je parle très bien pour eux, mais en tout cas, leur situation, je la connais. Je l'ai vécue. Et puis, il y a des gens autour de moi qui la vivent. Et puis... Et donc, là, c'est à nous de... Quand il y a eu cette histoire de la réforme des retraites, je me disais que chacun d'entre nous, des artistes qui passaient à la télévision et qui ne disaient pas que c'était un scandale, cette réforme-là, eh bien, je trouve que c'était un traître un tout petit peu au peuple, moi. Parce que finalement, qui c'est qui vient vous voir après ? Qui c'est avec quoi vous vivez ? Nous, on vit avec l'argent des tickets qu'on vend dans les salles de spectacle en France et ailleurs. Quand on fait un film, au moins, c'est les gens qui viennent payer leur place, etc. C'est les gens qui vont suivre la réforme. Voilà. Et c'est eux qui vont être les premiers impactés. Donc... Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a un phénomène de dépolitisation depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Enfin, je ne vais pas dire deux chiffres, mais... Où on a réussi à convaincre les gens que, en fait, les luttes sociales ne servaient à rien. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait un paquet de temps qu'on n'en a pas gagné une. Que de toute façon, rien ne valait son petit confort personnel, et puis sa petite bagnole, son petit pavillon, son petit appartement, ses abonnements Netflix, son téléphone portable. Et comme ça, on fabrique une société qui est de plus en plus individualiste. Et la politique, c'est tout spirit, donc on n'en parle pas. Et puis, derrière, les politiques, effectivement... Mais là, d'ailleurs, on l'a vu... Je suis désolé de revenir encore sur la réforme des retraites, mais on a bien vu que je pense que les Français ont été plus sensibles, ont été plus respectueux par rapport à l'action menée par le Front syndical que par ce qu'ils ont vu à l'Assemblée nationale. J'ai entendu parler de ça, moi. En fait, syndicalement, on a réussi à gagner l'adhésion des Français. 70% étaient contre la réforme. On les a convaincus au niveau des idées. Mais on a réussi à les amener dans la rue parce qu'on était quand même assez nombreux aux manifs. Mais on ne va pas se mentir, on n'a pas réussi à implanter la grève dans les boîtes. Et on a réussi la grève individuelle. C'est-à-dire, moi, j'ai fait grève et j'ai fait toutes les grèves. Mais on n'a pas réussi à collectiviser la grève, en fait, à avoir des grèves, des grosses grèves dans les boîtes. Et c'est ça qui a fait que... Oui, oui, bien sûr. C'est la réalité. Oui, oui. Mais, voilà, on sait bien que la grève, ça coûte très, très cher. Et que des gens ne... Ben, voilà, quand tu prends un petit crédit pour acheter une bagnole, pour acheter un petit appart, ben, tu vois, 5-6 jours de grève, mais même 2 jours de grève, ben, c'est 300 ou 400 balles de moins à la fin du mois, qui vont te manquer pour aller faire les courses, qui vont te manquer pour payer les cours de badminton du petit. S'il a décidé de jouer à ce sport-là, je le mettrais plutôt à la guitare flamenca, mais bon. Il y en a qui aiment le badminton. Mais on voit bien que c'est difficile. Et heureusement... Et d'ailleurs, ça, j'en profite là, parce que l'antenne, la parole m'est donnée, mais les caisses de grève, ça a très, très bien fonctionné. Les gens ont beaucoup fait grève par procuration, en donnant 5 balles, 10 balles, 20 balles, tu vois. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que l'autre jour, je voyais une émission à la télévision où il y avait des copains d'autres syndicats du Sud, pour ne pas les nommer. Et ils débriefaient un peu la réforme des retraites. Et ils n'ont pas mentionné le fait qu'il y ait eu les caisses de grève. Il faut remercier les gens. Il faut vraiment remercier parce qu'on a été jusqu'à, je crois, 3-4 millions d'euros. On a eu du mal, effectivement, à déclencher de la grève. Il y a des gens qui ont fait grève par procuration, en filant un peu de rond pour les caisses de solidarité, qui ont très bien fonctionné. Et ça, voilà, c'est important de le rappeler. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un citoyen ou citoyen ? Je t'ai dit qu'est-ce que ça m'apportait d'être à la CGT. Je t'ai dit que j'avais envie de tirer sur les stage moods de Philippe, premièrement. Je te comprends. Philippe a un sourire. En fait, c'est un gros déconneur. À la CGT, vous le savez, les autres le savent moins. À l'extérieur, je me souviens d'une où on le voyait à la une des journaux. Il choisissait des photos, les fumiers à chaque fois, tu vois, dans la presse réactionnaire, évidemment. Il prenait des photos sans déconner. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ? Tu as piqué un duvet, un SDF ou quoi ? Sans déconner, on a l'impression qu'il fallait lui rajouter le couteau entre les dents et qu'il allait sortir et faire un mass murder. Je te jure, c'est incroyable. Ah, les salopards ! Donc moi, je voulais voir le sourire de Philippe. Et puis, intellectuellement, politiquement, ça me structure. Voilà, et ça me remet dans le... Voilà ce que m'apporte la CGT. Et aussi, on a fait des concerts formidables. Oui ! Je m'en souviens ! Voilà, pour la métallurgie, notamment, pour la FED. Voilà, on en a fait aussi pour les cheminots. Mais le mieux, c'était à la FED quand même. Mais je me souviens d'un concert très très important, parce que c'était le premier qu'on faisait après... Après... Qu'on faisait après les... C'était la première fois qu'on remontait sur scène après les attentats du Bataclan. Et je me demande si c'était pas ce concert qu'on a fait... Je sais plus où c'était. Mais c'était un truc de la CGT. Et donc, à un moment, tu vois... Il y a eu un moment où il y a eu un moment de silence, je crois, à la fin du concert. Et j'ai dit, voilà, et j'ai pris la parole pour dire que... Que je voulais qu'on se donne tous la main, tu vois. Et qu'on ait une pensée pour... Pour les victimes. Pour les victimes du Bataclan. Et que surtout, il y a personne... Il y a aucun Dieu, aucun être humain, aucune organisation, personne qui pourrait nous empêcher de nous prendre par la main, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, etc. Et donc, il y a eu un moment de silence. Donc, nous, sur scène, on s'est donné la main. Et je pense... Alors, c'est noir, une salle, tu vois pas ce qui se passe, tu vois. Je pense que les autres l'ont fait. Et de la salle est monté le chant des partisans. Ça a dû être... Mais je vois que t'es ému, là, déjà. T'es encore ému. Ah, ça m'a collé. C'est ça, la CGT. C'est bien, tout à fait. Merci Yvan. Merci Yvan. Voilà.